bienvenue dans une nouvelle aventure 2021 a été une année riche en rencontres et j'avais envie de clôturer ça avec un projet un peu spécial réunir les amis avec qui je partage la même passion pour un petit voyage afin que l'on puisse créer échanger autour de la photo et passer un bon moment ensemble nous sommes donc partis à six créateurs pour une semaine de kiff en bretagne cette vidéo raconte nos aventures je te présenterai les différents photographes au cours de cette vidéo Ne bouge pas, je suis la mise au point, c'est un peu galère, tu n'as pas de lumière. Je te présente Nicolas Lecomte. Tu l'as sans doute déjà vu, on a fait quelques jours de roadtrip ensemble en Bretagne, il y a une vidéo à ce sujet. Si je devais décrire le travail de Nicolas, je dirais que c'est avant tout un passionné de la couleur. C'est un des rares photographes qui trouve l'inspiration dans tout ce qui l'entoure et ça le rend ultra créatif. C'est une petite souris pour les abos, Nico. Grosse selfie là. On a des photos. On a fait des photos. Premier jour en Bretagne, on attaque, on est parti. à l'ouest de Morlaix, donc là on est à Roscoff. Il ne fait pas beau, mais franchement, c'est juste le but de ce voyage, c'est qu'il ne fasse pas beau. Non, c'est de se balader et de voir ce qu'on rencontre et de créer des choses. Et ce qui va être super intéressant, c'est de voir la diversité des images qu'on va avoir au final. Et ça, je suis super curieux de voir ce que vont faire les gars et même moi ce que je vais faire parce que je shoot principalement à l'argentique, donc je verrai tout ça après le voyage. Et je vous invite à découvrir avec nous Roscoff. Je sais que je suis trop bien en config, j'ai un 28, un 50 et le moyen format. J'ai tous les angles qui me plaisent, donc c'est pépitasse. Il est cool le spot en vrai. Le retour du prodigie. Il y a quoi là-bas ? Ok mec, c'est joli, c'est graphique. Ça, c'est Tanguy LV. Tu ne l'as sans doute jamais vu dans mes vidéos, mais c'est avec lui que j'ai partagé mon voyage au Maroc. Il est super talentueux et travaille essentiellement en argentique. Il a un sens du détail et un regard sur la lumière qui embellit tous les moments du quotidien. Et en plus de ça, il est archi drôle. C'est toujours un plaisir de partager des aventures avec lui. Oh, et trop, ça ressemble trop à LA. LA ? Ça ressemble trop à LA, mec. Putain, j'ai envie de Montana, moi. Et ça s'appelle comment votre émission ? Voyage autour du monde. Voilà. C'est super. Vous n'hésitez pas. Je vous ai reconnus tout de suite. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et vous êtes nombreux ? Là, on est une petite équipe. Là, on est un peu divisé parce qu'il y a des collègues qui font des images ailleurs. Et là, vous allez conseiller de faire quoi, à recevoir ? Venir bien prendre la pluie. N'est-ce pas ? Comme on fait aujourd'hui ? Exactement. On va essayer de prendre une photo avec vous. Ah bah oui, une petite photo. Ah bah voilà. Un, deux... Donc ça nous fait l'occasion de découvrir cette région. Parce que vous, on ne connaît pas trop bien. Super. L'écran est un peu mouillé. Je ne sais pas si ça prend. C'est bon. Merci. Yes. Super, génial. Et bien on se retrouve sur TF1. On passera sur TF1. Ah, sûrement. Ah ! Ah ! Ah, d'accord. Vous allez nous dire à quelle heure et quand. Super. C'est drôle. Ah, oui, 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 oui. Tiens là-bas, les petits loups. Go tout rejoindre les autres. T'as eu un peu ce que tu voulais là ce matin ? Ouais, j'ai eu une belle photo là-bas, j'ai réussi à faire 2-3 trucs comme Amia mais je t'avoue que le temps gris comme ça, c'est pas trop mon délire surtout en couleur, c'est pour ça que je fais un peu de noir et blanc aussi parce que la couleur là, c'est un peu fade, tu vois après t'as le bleu et tout, de la mer qui est assez jolie bonjour monsieur, un cadrage, une envie, une pellicule, un désir il y a de l'argentique, c'est ça, il faut se déplacer pour trouver le bon angle bonjour monsieur, ça va bien, je travaille pour TF1 voyage autour du monde, exactement, super, ça fait plaisir de vous rencontrer vous allez nous montrer votre région, allons-y grimper deuxième pellicule avec le Mamiya 645 Pro TL que m'a fait découvrir cet homme cet homme ici présent, regardez, ce sont les mêmes, non t'as pas le même viseur un viseur poitrine et un viseur classique on l'appellera classique on l'appellera classique j'aime trop les filets de pêche, je fais trop de photos mec avec les gouttes et tout, j'ai essayé avec le flash, j'ai aucune idée de ce que ça va donner mais ça a l'air rigolo un autre une vue tu vois. Et je foutais un peu aussi au Nord et Blanc. Mais au Nord et Blanc je fais plus des détails parce que je suis en train de taffer sur une série au long terme. J'ai fait pas mal de moyens formats, j'ai fait des petites choses. Il y avait une dame dans son jardin, il y avait une petite vieille qui promenait son chien, des choses comme ça. Et puis là j'ai fait un peu de détails quand vous étiez un peu derrière. Et j'espère qu'on va faire des bons trucs quoi. Maintenant il faut juste que la métaux se lève quoi. On peut faire une photo, je trouve ça très drôle avec le dessin. C'est le but hein ! C'est le but ! Trop bon les crêpes ! Alors du coup ce matin c'était comment les shots ? Alors ce matin c'était assez humide comme shot. Je savais pas... Je pense que cet après-midi ça a vraiment été chouette. On va aller sur la côte, ça va être plus sympa. La mer est basse, on va pouvoir voir les petites îles, y aller à pied, plonger la mer, aller sur la plage, ça va vraiment être chouette. Dans ces conditions là, on garde la tête haute, mais c'est vrai que pour créer c'est pas... c'est pas optimal. Mais t'es haut de merde ! C'est quoi Martin ? Je nettoie mon objectif, mais il est tellement trempé que je galère. Comment tu t'appelles ? C'est bon, ça fait un petit effet bloom. Et un glowy. Putain, on dirait trop, on est des explorateurs badass, mais on est juste des pauvres gars paumés quoi. Tu vois, ça te crevasse, tu te glisses, tu peux tomber ! Tu dois faire quoi Floreau ? Il y a un gros drift dans les algues. Ça règle là ? Oui. Il y a le son ? Oui. Tu dois faire quoi les gars ? Vas-y. Ok. Vas-y, 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 vas-y ! On va, on va, on va ! Doudane ! Et ça, c'est encore un Tanguy. Ouais, il y en a deux. Il nous a rejoint un peu plus tard. On va l'appeler Tanguy DLVT parce que c'est son arroba sur Insta et que je me rappelle toujours pas de son nom de famille, désolé mec. Tanguy, je dirais que c'est un photographe poète. Il y a toujours une sorte de magie dans ses images, un jeu de flou, de la profondeur, de l'émotion. C'est archi agréable de voir son travail. D'ailleurs, il a une chaîne YouTube que vous pouvez follow, je la mets en description. C'est agréable, là. Là, c'est une petite musique... Ça, c'est dans ma playlist Feu de Caen, ça. Cheers ! On te taille ! Peinte, quoi ! Je te taille, peinte ! Je vais peindre de thym. Du jus de citron et... Une autre chose ! Une petite tisane du soleil. J'appelle ! Non. Je l'attends bien de thym. Oui ! Tanguy DLVT ! Ma gaze, c'est bon, il n'y a que plus d'assises ! Là, je suis en train un peu de chauffer des textures cool. Toujours en noir et blanc pour ma série perso. Du coup, là, les rochers, je vais essayer de chauffer un peu de vagues qui s'explosent pour la roche. La roche est assez texturée, c'est vraiment cool. Du coup, on va essayer de descendre sans encombre. Je ne sais pas si ça va le faire. Et on va voir ! Ah c'ti ? Ah c'ti. Ah c'ti ! Ah c'ti ? Ah c'ti ! Ah oui bon ! On va trouver un acte, je regarde de par où est-ce qu'on peut y aller, c'est bon. Et là-bas, apparemment, il y a un petit village tourmillon. Voilà, c'est plus beau village de France, apparemment. Est-ce qu'il y a des chiens qui font caca là-bas ? C'est pour ma série. On me suit, c'est bon. Orient, Orient, tu peux sur ta droite ? Quoi ? C'est qui, tu dis ça, là ? Ouais, Orient, un peu... Ouais, descend, tu peux descendre, non ? Vous entendez ? Vous entendez les autres aussi ou pas ? Il y a d'autres gens sur le canal. TA GUEULE ! TA GUEULE ! Mais qu'est-ce qu'il fout ? Il est marré ! Ecoute, j'aimerais bien savoir où nous sommes. Je crois qu'on se dirige vers Ploumanac. Sauf que là, c'est la plage de l'île Vierge, ici ? De la Vierge. De la Vierge, ici. Je ne sais pas ce qu'on fait ici. On a juste suivi les gars. Apparemment, il y a des trucs sympas, mais je ne sais pas. J'ai juste voulu faire une blague et ils ont dit OK, on se casse. Demande de confirmation de la cible terminée. Je suis un peu confiant parce que c'est les premières pellicules que je fais avec cet appareil. Je ne l'ai toujours pas testé et je suis à ma troisième. Donc potentiellement, s'il ne marche pas et que j'ai acheté un appareil défectueux, toutes mes photos sont flinguées. Ne faites absolument pas ça et testez vos pellicules avant de partir sur un voyage. Ça se trouve que vous pourrez peut-être voir un plan de moi qui chiale, parce que toutes les photos qui sont dedans sont éclatées. Je ne le souhaite pas, mais... A priori, it's all good. Ouais, il y a un petit poissonnier là. On l'a vu avec Nico, on s'est dit qu'il fallait qu'on le photographie, mais il y a beaucoup de trafic, donc ça ne va pas être très 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 évident. Ce qui est intéressant dans la Blue Hour, c'est que tu peux avoir des petites lumières bien sympas. Et là, il y avait ce petit poissonnier. Mais ça aussi, c'est intéressant. Pour checker l'expo, j'utilise une petite appli qui s'appelle Luxe. Comme ça, ça me fait une backup parce que ma cellule, elle a l'air de ne pas trop mal marcher, mais comme c'est la première fois que j'utilise, je préfère utiliser une deuxième mesure de lumière pour être sûr. Là, il me dit un trentième, donc c'est à peu près ce que j'ai avec ma cellule d'appareil. Donc on va tester. Et je mets un petit retardateur. Donc là, on s'est arrêté pour faire des photos d'un marchand de crustacés. Ça fait une heure environ que ce coucher de soleil a eu lieu. Et le ciel est encore un petit peu bleu. Il y a une mer du magasin qui ressort en jaune. Et donc c'est ça qu'on essaie de prendre à la tombée de la nuit. Il y a des petits néons en plus. Il y a quelques clients dedans, donc on va essayer de faire un truc sympa. J'ai de la portrait 800. J'ai une numérique. On va faire les deux, puis on verra le résultat, qu'est-ce qui donne le mieux. Mais au-dessus, il y a quelques fenêtres qui sont éclairées. Vraiment les fenêtres jaunes sur fond bleu, il y a moyen que ça ressorte très bien. Donc on va essayer, on va faire un truc. On affichera les résultats, quoi. Le bleu du ciel, la fenêtre qui a éclairé, le jaune, c'est vraiment deux couleurs. Ça fait vraiment une image très esthétique. Après, la compo, tu vois bien les mecs qui sont dépassants, mais à cette heure-là, il n'y a plus personne. Et vu le froid, il n'y a personne. Mais ça peut faire très photogénique, très mort un peu. On peut cramer, quoi. Et c'est le sujet qui nous manquait sur la photo. Et c'est validé. Validé ? C'est validé. On va le faire à l'argentique, sûr ? Je crois qu'elle voulait regarder sur l'écran, mais avec son amia, il n'y a pas d'écran pour regarder ce qu'il fait. C'est bien tenté. Au final, je ne sais pas ce que tu as pensé de Perros. J'ai bien aimé le spot à la fin. Mais ouais, c'est un peu claqué, je trouve. Demain, je voulais faire un sunrise, mais je pense que ça va se lever avec les nuages, quoi. Tu parles de toi ou du soleil ? Des deux. Moi, je pense que je vais avoir la tête dans les nuages, et le soleil aussi aura la tête dans les nuages. Ça peut le rêver, mec. Brain Ellis, tu vois, on nous accueille. Le sunrise, ça va être un rainrise plutôt. C'est quoi un rainrise ? Un rainrise, c'est comme un sunrise, sauf que c'est de la pluie. C'est pas compliqué. Un rainrise. Donc ça, c'est peut-être un peu moins bocageux, ça se dit. Ouais, bah oui. Finalement, tu as un élevage de poules pondeuses, voilà, si vous voulez. Ouais, c'est pas très, très sexy en photo, c'est original. C'est un arbre solitaire au bras de la route, je peux mettre des phares dans la tête de l'arbre solitaire. On pourrait tomber sur un élevage de vaches laitières à tous les coups. Putain, la pauvre, je lui ai fait peur. Les gens, ils doivent se dire, mais pourquoi il prend un putain de pot d'échappement en photo, le gars ? Il est complètement fou. Vous avez déjà vu une belle photo de pot d'échappement ? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Tu vois ton arbre, là ? Ouais, je vois mon arbre. Tu veux aller voir ? Je veux bien aller voir. On va voir. C'est quoi ton flash ? C'est un petit flash pro photo des familles qui marche plutôt pas mal. Et je m'en sers pour faire toutes mes séries quête nocturne. Je travaille pas mal la nuit aussi. Et du coup, tu vois, je peux te le mettre dedans, toi, mais du coup, c'est un flash qui est autonome sur batterie. Tu vois, tu peux changer la température. Tu peux mettre des grosses vitesses. Tu peux même mettre des gros gros flashs. Donc c'est vraiment bien pratique pour l'utilisation que j'en ai. Et même pour faire des portraits avec une cellule sur l'appareil. C'est vraiment un flash très polyvalent. Voilà. Pro photo, virement, s'il vous plaît. Comme tu peux voir, on fait vraiment avec ce qu'on a, avec les moyens du bord. Parce que vu que les lumières ne viennent pas depuis deux jours et qu'à mon avis, aujourd'hui, ça va être la même chose, il va falloir tout simplement créer quoi et recréer des lumières. Il faut vraiment se motivé pour repartir en pleine nuit ou plutôt le soir, parce que le matin, c'est plus compliqué. C'est sûr qu'on n'a aucune idée de la Matteo. Tu as fait ta photo là, Lecomte ? J'ai fait ma photo, oui. Ah d'accord, tout ça pour ça. Et bien voilà, regardez. Non mais ouais. La Volvo, elle est photographiée de haut en haut, de haut en pas et de bas en haut. Ça reste notre meilleur idée. Sur les côtés, sur les trois quarts arrière, trois quarts avant. Même le pot d'échappement est photographié. On peut faire une petite mise en scène, peindre sur le bord de la route. Par contre, quand t'as l'odeur de fromtons, ça c'est pas possible sur le parking du Leclerc. On a une clientèle d'exception. On fait des promos d'exception tous les jours. Moi, je peux pas me permettre d'avoir quelqu'un qui pue le fromtons. Bonjour, monsieur. Non, ça va. Régulière, c'est pas grave. Attends, les putains, il ne s'attend de l'arme pas. On va tirer. Il y a Jonathan dans le cadre. J'ai bien fait de prendre le grand-angle avec l'appareil numérique. C'est comme on est en forêt, qu'il y a des tonnes de choses à prendre. Il y a tous les rochers. Les espaces sont assez serrés. Il n'y a pas moyen du tout de prendre le recul. Et donc comme ça, je peux vraiment avoir toute la base de l'arbre au minimum et les rochers qui m'intéressent. Il a beau pleuvoir, c'est vraiment beau. Et au moins, il y en a de l'eau dans la rivière. Si tu veux que je m'approche de l'eau, pour faire un sound design assez sympa. Le cadre est magnifique. Il y a des formes. Juste en termes de cadrage, je n'arrive pas trop à savoir quoi faire. Oui, 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 oui. J'ai de l'arbre en plein milieu. Il faudrait que j'arrive à l'avoir un tout petit peu mieux. Je me mets en bonne position pour avoir la maison. Mais au premier plan, je voulais avoir ce petit poteau électrique assez ancien. Je voulais me cadrer bien en face de la maison, mais je suis obligé de reculer suffisamment pour faire rentrer le poteau électrique en plein dans l'image. Donc je vais prendre un calcine et style sans filtre ni rien. Et donc ça, je pense que ça pourrait donner un mood assez cinématique. Je n'aime pas utiliser ce mot, mais à la maison. Alors là, tu dois te demander qu'est-ce que foutent des appareils photos pour enfants dans cette vidéo. Eh bien, c'est très simple, j'ai fait une surprise à mes potes. Je leur ai offert chacun un Kidizoom. C'est un appareil photo d'enfant développé par Vtech. Et la semaine prochaine, je te donne rendez-vous pour une vidéo épique dans laquelle je vais les challenger à faire une série en Bretagne avec cet appareil. Vous allez voir, ça vaut le détour, donc n'hésite pas à t'abonner. Et à la semaine prochaine. Salut. Salut monsieur. Alors, tu as fait des petites dingueries ce matin ? Ouais, une petite balade dans la forêt toute seule. Non, bah non, tout seul, avec un petit fond de musique. Et puis on se fait plaisir, quoi. Et là, on va shooter ailleurs. T'en penses quoi, Tanguy ? Là, c'était pas mal ce matin. Ouais, j'ai fait des petites dingueries. J'ai fait une série un peu sur cyanotype rouge. Donc voilà. On va refaire une vue plus proche. Je sais pas comment je la claque. Ça, c'est trop frontal. Là, c'est la belleoksité. Et là c'est trop trop frail. Bien fait, on va faire. Donc, voilà, c'est trop réalisé dé sandu benefits. Tout ce qui l'appelle c'est passt à la qué. Savomée.. Tu es tout à quoi pardonne l'appareil. Alors déjà, ne l'aucks auxiksے qui sont toutes les mets ou biennés. Sous-titrage ST' 501 On est sur le dernier jour de cette aventure en Bretagne, on est à Quarantech. Tout le monde est archi content des photos qu'ils ont faites, ça fait trop plaisir de partager ce moment avec des potes photographes. Surtout dans un cadre comme ça, la Bretagne est super variée entre les villages, la plage, les paysages, les monts d'arrêt. On a eu des univers totalement différents à photographier, j'ai trop hâte de voir les photos des gars. D'ailleurs j'espère qu'elles vous plaisent parce qu'on vous les partage en même temps que tout ce qu'on diffuse dans la vidéo. On va terminer cette journée en beauté. Et ouais, on a le kidizoom parce qu'on a trop kiffé du coup on s'y est remis. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. On va shooter le marché de Noël de Morlaix. C'est ce qu'il y a de plus cool à shooter à Noël. J'aime bien jouer aussi avec les sapins et faire une espèce de composition, ça me donne un premier plan qui rythme pas mal Noël en fait. Si on arrive à avoir un truc assez minimaliste avec quelqu'un qui passe d'assez charismatique, ça peut être très drôle. Martin je suis en train de travailler là. Tu fais quoi ? Tu m'apportes une crêpe ? T'as cru que c'était le moment ? T'as cru ? Je suis bizarre en genre et tout. Tu vois Martin, je pourrais très bien te faire la même chose. Je pourrais te faire la même chose Martin, mais vu que tu m'as amené une crêpe, t'es un chic type. Tiens man. Ce qui est bien c'est que là typiquement je suis posé. Mon petit verre de vin chaud. J'attends juste qu'il se passe un truc parce que le cadre est cool. Et en fait là on peut rien te dire niveau photo parce que c'est toi qui es en premier. Et c'est les gens qui rentrent dans ton cadre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette aventure avec les copains photographes en Bretagne. C'était vraiment trop trop cool, je suis trop trop content. Ça m'a fait trop du bien et vraiment c'était un premier test de partir avec autant de photographes, autant de créateurs. Et j'ai trouvé ça super enrichissant. Maintenant ce que j'aimerais vraiment c'est réussir à concrétiser ça et faire une vraie résidence avec d'autres photographes. Donc c'était vraiment un tout premier jet. Parce que là c'est mes potes et c'était vraiment convivial à la cool. Mais si on pouvait faire ça en mode plus fat, ça me ferait énormément kiffer. On a adoré la Bretagne, on a créé plein de trucs trop cool. N'oubliez pas la semaine prochaine, il y a la vidéo test du Kidizoom avec ces zigotos là. Et autant vous dire qu'elle est iconique cette vidéo. Iconique. Donc ne loupez pas ça. Et merci aux gars d'avoir participé à cette vidéo. Merci à Lancelot derrière la caméra. Merci à Martin qui nous a donné un coup de main. Merci à G pour le montage. C'était trop trop bien. Je ressors de ce week-end avec des étoiles dans les yeux. Et je vous dis merci à tous. Et à très vite pour de prochaines aventures. Ciao.